Le programme d'Evras, où l'on parle de pornographie à des enfants et à priori il n'y a pas de raison que les animateurs ou les animatrices parlent de pornographie sauf si le public en fait la demande puisqu'en fait les enfants envoient les thèmes dont ils vont vouloir discuter avant la séance d'animation. Et en soi, qu'un enfant veuille discuter de pornographie, c'est pas anormal. Selon des chercheurs, la première confrontation avec une image pornographique se fait à l'âge de 9 ans. Ces séances d'animation de d'Evras permettraient donc à ces enfants qui en ont l'envie ou le besoin d'en discuter. C'est scandaleux apprendre aux enfants la sexualité. Alors oui, le S de Evras veut dire sexuel. Et si les enfants ont des questions à ce sujet, le guide apporte plusieurs types de réponses. Mais le guide aborde aussi d'autres thèmes. L'estime de soi, comment faire face à un divorce par exemple, ou alors le rapport à son corps. Et ça c'est le VRA de Evras. Vie relationnelle et affective. Et c'est ça en fait qui occupe la majeure partie du guide. La sexualité de nos enfants n'est pas censée exister, en tout cas sûrement pas à 5 ans. Alors on va juste se concentrer sur l'âge. C'est vrai qu'il existe des animations Evras pour les tout-petits, dès 3 ans. Mais il en existe aussi pour les adultes, jusque 25 ans. En fait, le spectre couvert par les animations Evras est très très large. Quant aux écoles, il y a deux obligations. Avoir des animations pour les élèves de 6e primaire et en avoir pour les élèves de 4e secondaire. C'est-à-dire à 12 et 16 ans. Ça c'est obligatoire. Pour le reste, c'est l'établissement scolaire qui va décider. Mais évidemment, selon l'âge du public, le contenu de ces animations Evras variera. Je ne comprends pas tout ce ramdam. Il y a 30 ans d'ici, nous avions déjà des cours sur les relations affectives et la vie sexuelle. Eh bien oui, effectivement, il n'y a absolument rien de nouveau si ce n'est le nom. Et encore, puisque Evras, ça fait quand même 10 ans que ça existe. Donc ça fait plus de 10 ans que les établissements font appel à des animations Evras pour leurs élèves, bien avant la rentrée de cette année. La sexualité de nos enfants n'est pas censée exister, en tout cas sûrement pas à 5 ans. Alors on va juste se concentrer sur l'âge. C'est vrai qu'il existe des animations Evras pour les tout-petits, des 3 ans. La sexualité de nos enfants n'est pas censée exister, en tout cas sûrement pas à 5 ans. Alors on va juste se concentrer sur l'âge. C'est vrai qu'il existe des animations Evras pour les tout-petits, des 3 ans. Parce que c'est très simple, simplement, si on parle de sexualité ouvertement avec des petits-enfants qui sont encore innocents... On parle de 6e primaire et 4e secondaire là pour l'instant. Les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'est un problème ou ça doit s'y trouver ? Non, ça n'est pas le problème. C'est que Evras, le guide Evras en question a même été diffusé sur RTL comme problématique envers des pays d'opsychiatres qui ont alerté. Pourquoi ? Parce que Evras, le guide Evras est divisé en 4 catégories. Il y a les 5-8 ans, les 9-11 ans, les 12-14 ans et les 15-18 ans. A partir de 5 ans, on va leur apprendre la prise hormonale, la prise de blocure de puberté avec un produit qui sert de castration chimique. Ce n'est pas dans le cours, Marianne. Ce n'est pas dans le cours. Ce n'est pas dans le cours. Il est en commentaire. Ce n'est pas dans le cours. Arrêtez de mentir à vos auditeurs. Alors, à 9 ans, on va enseigner aux enfants de prendre la prise de photomus et de sexo. Ce n'est pas dans le cours non plus. C'est dans le cours. A 12 ans, c'est là. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un risque d'intro... ...toutes les écoles. Ce n'est pas un programme de cours destiné à tous les enfants. Donc, il n'est pas question de parler systématiquement de transidentité avec des enfants de 5 ans ou de... Les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. ...ou de sexto à des enfants de 9 ans. Reconnaître que les partages de sexto et de photos de nus peuvent être excitants et sources de plaisir. Se sentir libre dans l'envoyé, dans le consentement. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...